Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'influence de Kagame et de son pays sur les autres pays. Oui, parce qu'actuellement, à l'état actuel, le Rwanda et surtout Kagame gouvernent sur trois pays. Oui, Kagame gouverne sur trois pays. Ça peut paraître étonnant, mais c'est la vérité. Donc, comment est-ce qu'il parvient à gouverner sur trois pays et quels sont ces trois pays ? Donc, si vous voulez connaître comment est-ce qu'il gouverne et les éléments qui nous font dire qu'il gouverne dans trois pays, mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne un rendez-vous dans un instant pour bien comprendre la géopolitique et la géostratégie de Kagame et de Rwanda en Afrique. Je vous donne un rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer comment Kagame gouverne directement trois pays, sans plus passer par des intermédiaux de façon indirecte. Mais nous allons également parler des pays qui gouvernent indirectement. Mais pour le moment, focalisons-nous sur les pays qui gouvernent directement. Parmi les pays que Kagame gouverne directement, il y a d'abord son propre pays, le Rwanda. Kagame gouverne le Rwanda, c'est son pays d'origine. Et c'est là où il gouverne depuis bientôt, nous parlons depuis bientôt 30 ans. Ça va faire bientôt 30 ans qu'il a ce pouvoir. Et il n'a pas seulement pour sécuriser son pays, d'après ses propres termes, sur le long terme, il a préféré étendre son influence dans les pays voisins. Et il a essayé par tous les pays voisins. Il est presque entré en guerre avec presque tous les pays voisins. Mais le côté, le maillon faible des pays voisins s'est avéré être la République démocratique du Congo. Oui, il a bien installé Kabila Père. Et par là, il a fait entrer toute son armée et tous ses diplomates dans les circuits, les rouages de la République démocratique du Congo. Et c'est un pays qui contrôle aujourd'hui aisément. puisque depuis que le fils est là, ils sont de mèche sur la plupart des problèmes politiques. Et même pour faire la transition, ça a été vraiment très ardu pour faire la transition avec Tisekedi. Donc il fallait faire un tour de passe-passe pour qu'on essaie d'admettre que Tisekedi doit être le président de la République démocratique du Congo. Pourtant, on sait effectivement que c'est Fayoulou qui avait gagné les élections. Mais il fallait, pour assurer son influence dans la région qui n'est pas très sûre de Fayoulou, on a donc désigné Tisekedi qui était, quoi qu'on essaie de le dire, qui n'était pas bien préparé pour ce passe-passe-passe dans le parti produit de son père. Il n'a pas été aussi actif. Mais ce n'est que par le nom qu'il est arrivé là. Donc, depuis que Tisekedi est au pouvoir, vous voyez le nombre de visites que Kagame a fait à Kinshasa. Il a été reçu au palais des martyrs, il a été au stade des martyrs, il a visité le palais plusieurs fois, il a été reçu en Europe, et il a même fait des visites privées, donc du premier mandat. Maintenant qu'il y a des enjeux électoraux, Tisekedi pense que c'est l'occasion de se racheter en jetant le propre sur le Rwanda. Donc, Tisekedi a été mis en place par Kagame. Et Fayoulou vous l'a bien dit, c'est la France qui a pris cette décision-là, en s'appuyant sur la décision du Rwanda de pouvoir désigner Tisekedi, parce que c'était quelqu'un assez malléable pour eux. Et d'après toutes les déclarations de Fayoulou, pour une politique que nous suivons bien, à ce jour, on compte plus de 300 officiers rwandais. On compte plus de 300 officiers dans l'armée rwandaise. D'où viennent-ils ? Alors qu'avant Kabila Père, on n'avait pas autant d'officiers rwandais dans l'armée. Donc, voilà la question qui se pose. Donc, c'est important qu'on comprenne comment est-ce que l'armée est déjà très infiltrée. On a tué Kabila Père, mais on n'a jamais dit comment là c'est passé. Parce que, vous imaginez, derrière ce coup, il va toujours se profiter l'ombre de Kagame qui venait s'en débarrasser d'un président qui devait déjà en comprendre pour lui. Et on a trouvé donc quelqu'un qui était plus malléable. Et la suite, on la connaît. Donc, il n'y a pas seulement l'armée dont on occupe ainsi. On se rappelle que le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Soukabila Père, s'appelait Bizima Kara. C'était un Rwandais tout fait. Et il a donc nommé à des postes des ambassades à travers le monde entier les ambassadeurs rwandais et notamment de sa région Tutsi. Donc, vous voyez que pour défendre son image, l'image du Rwanda à l'étranger, tous les ambassades de la République démocratique du Congo sont tenus également par les Rwandais, sont contrôlés par les Rwandais. C'est pour cela que vous allez voir lancer des campagnes d'espionnage, même dans des pays aussi éloignés pour traquer les opposants à son régime, même dans des pays aussi structurés que le Canada. On a fait souvent un documentaire sur les espionnes rwandaises qui infiltrent tous les milieux, où se trouvent les opposants rwandais. Donc, le premier pays que Kagame gouverne effectivement, c'est la République démocratique du Congo. Donc, je vous ai dit tout tantôt qu'il a tenté de vouloir infiltrer les autres pays. Notamment, il a voulu entrer en guerre avec le Burundi, même si ses frères ont tenté de l'aider, mais ils n'ont pas pu. Il a tenté d'entrer en guerre avec la Tanzanie. Il était sur les pieds, surtout ce qui cotait. Ils ont tenté d'entrer en guerre. Il a également tenté d'entrer en guerre avec les Échefourez, avec son parrain de Luganda. Et maintenant, il sent que tout cela n'est pas possible. Il va au-delà pour essayer de faire des tentatives d'ensectement de la République démocratique du Congo. Et pour cela, il s'est appuyé. Il a appris les pays voisins du Congo. Notamment, le Congo-Brazzaville. On vous dit qu'il a plus de 1 000 hectares de terrain, qu'il a acquis pour faire de l'agriculture. Mais je vous ai dit dans une précédente vidéo que ne vous fiez pas à cela. Ne vous fiez pas à cela. C'est l'armée rwandaise qui va s'installer là-bas pour faire, soi-disant, faire l'agriculture et mieux contrôler l'autre façade du fleuve. Il a également fait une visite en Zambie. Qu'est-ce qu'il va chercher en Zambie ? Est-ce qu'il veut déjà monter une usine de traitement de cuivre au Rwanda ? C'est toujours possible. Parce que là, il peut chercher le minerai facilement au Congo. Donc, voilà des pays. Voilà comment est-ce qu'il tente maintenant, après avoir contrôlé le pouvoir central à Kinshasa, il veut maintenant essayer de contourner et d'engoutir la République démocratique du Congo en contrôlant dans les pays voisins. Donc, le deuxième pays, nous avons déjà parlé du deuxième pays après son pays, le deuxième pays, c'est la République démocratique du Congo. Le troisième pays que Kagame essaie de contrôler ou est en train de contrôler, c'est effectivement le Kenya. Oui, aujourd'hui, le président du Kenya est sous le contrôle direct de Kagame. Rappelez-vous, et comment, sur quoi est-ce que je m'appuie pour dire cela ? Rappelez-vous que pendant qu'il était vice-président, il effectuait régulièrement des visites au Rwanda. Il était tué au chevet de... Kagame était tué à son chevet. Et malgré l'organisation du pays, le président sortant n'a pas pu faire... Et bien, le président qui était coupé et qui était... Donc, les majorités des électeurs devaient normaliser sans problème, n'a pas pu faire passer son candidat. Effectivement, parce que les élections sont jouées à un autre niveau que celui de l'élection populaire de la population. Donc, le président actuel du Kenya est sous la botte de Kagame. Et c'est pour cela qu'il tente maintenant de suivre... C'est pour cela que le Kenya est en train de suivre les pas du Rwanda sur le plan international, en allant dans les campagnes militaires. Ils envoient des... Ils envoient des... Des soldats... En plus démocratique du Congo. Voilà un exemple. Et on vous a dit que les soldats rwandais donnaient l'armée... Avec les mêmes vêtements que le M23. Voilà donc un signe très clair. Ils ne parlent pas le lingala, ils ne parlent pas le français. Mais la langue sur laquelle peuvent s'entendre avec les Rwandais, c'est le Swaïli. Donc, voilà que le Kenya est sous sa botte directe. Et il est plus facile pour lui de contrôler le Kenya. Parce qu'il y a une population qui fait semblant d'être des Tutsis. Qui ressemble énormément aux Tutsis au Kenya. Ils ont beaucoup émigré vers là-bas. C'était le pays le plus développé de la région. Et beaucoup de réfugiés rwandais y sont allés. Ainsi que même les gens du pouvoir. Donc, quand vous regardez la physionomie, le fascisme. L'allure des gens au Kenya. Il est plus facile d'infiltrer ces pays-là. Parce que la morphologie des gens là-bas est semblable à ceux des Tutsis. Donc, Kagame est en train d'installer, non seulement dans son pays. De faire une Tutsis, Tutsisisation de son pays à outrance. Mais il est temps également d'influencer la culture Tutsis. Non seulement à la République démocratique du Congo. Avec le cas des Banyamboulengue. Les Banyamboulengue, ce n'est pas une tribu. Ce sont des Tutsis qui sont installés là-bas. Et qui veulent arracher ces territoires-là. Parce qu'ils n'ont pas une langue à comment parler. Ils n'ont pas une culture à comment parler. Ce sont des Rouenlés tout fait. Donc, ils tentent donc d'imposer cette culture-là à d'autres pays. Et je vous le dis donc, tantôt qu'au Kenya, il serait plus facile de transférer cette culture et de pouvoir s'installer durablement sur le long terme. Maintenant, dans les négociations qui ont cours là, est-ce que vous avez vu Kagame en Angola ? C'était le pays que nous avons dit que ce pays serait difficile à contrôler. Parce que c'est aussi un pouvoir militaire là-bas. Ça, c'est le premier président civil. Donc, ce ne serait pas facile de contrôler ou d'avoir la même mise sur l'Angola. Parce que c'est une vraie puissance militaire. Bien au-dessus, on pourrait dire bien au-dessus de celle du Rwanda. Et qui a des capacités économiques, physiques, qui peuvent tenir une guerre sur le long terme. Donc, le Rwanda n'est pas allé à ces négociations. Et en retour, les opposants rwandais. Il y a un opposant rwandais qui a demandé qu'il faut qu'on ferme l'ambassage. Nous avons dit, c'est ça qu'il fallait faire depuis. Parce que nous avons également proposé ici, en tant que géopoliticien, qu'il fallait fermer la frontière avec le Rwanda avant de commencer toute négociation. Avant, pour les mettre à genoux. C'est la seule façon de croire. Kagame ne comprend que la force. Il ne badine pas avec les autres. Si vous voulez traiter avec lui, c'est également l'occasion d'y ne pas badiner. Donc, nous disons, dans cette vidéo, Kagame contrôle le Rwanda. Kagame contrôle la vie démocratique du Congo. Kagame contrôle directement ou gouverne directement le Kenya. Voilà les trois pays qui gouvernent. Maintenant, les pays qui gouvernent indirectement sont ceux où il a une très forte influence, ce sont ceux que vous connaissez. Il y a le Congo, Brazzaville, où il est en train de s'implanter. Il y a la plus centrale africaine, malgré la présence des Russes. Il est également fortement présent. Il y a également des pays comme le Mozambique, où il a participé à la forme militaire. Et ces militares ici sont toujours avec... Ils cherchent maintenant des liens avec des pays comme la Zambie et avec les autres pays qu'il a développés. Mais il y a également des tentatures qui vont plus loin, que nous allons voir dans d'autres vidéos. Donc, si vous avez appris cette vidéo où je vous ai montré comment Kagame gouverne directement trois pays et indirectement les autres pays, vous nous mettez des pouces. Et nous avons proposé des solutions. Nous ne sommes pas là seulement pour analyser ou parler de l'actualité. Nous ne sommes pas des journalistes. Nous sommes des analystes politiques. Nous faisons un décryptage de l'actualité géopolitique. Et nous payons. Nous mettons les pays en relief. Et on essaie d'analyser le pour et le contre des relations entre les pays. C'est pour ça qu'on appelle l'analyse politique. Je ne parle pas seulement de la politique d'un pays. Mais je les mets en lien. Pour qu'on essaie de mieux comprendre ce que c'est que la géopolitique. Et la géostratégie du Rwanda, oui, c'est un pays qui a vraiment une géostratégie de pouvoir gouverner l'Afrique sur le long terme. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Mettez-nous des pouces. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Cliquez sur la clonification et vous donne rendez-vous. A la prochaine vidéo. Merci.